Bonsoir à tous. Nous allons, cette séance, parler de théorie de zone de densité, comme nous l'avons annoncé la semaine dernière. Cette théorie, c'est justement pour essayer d'expliquer la présence de ce genre de spirale. Vous voyez qu'il y a un bras spirale très cohérent d'un bout à l'autre de la galaxie et qui ne s'enroule pas. Il y a toujours le problème de l'enroulement que l'on ne voit pas ici. Normalement, on devrait enrouler dans une rotation 100 fois la spirale. Donc, le plan de l'exposé, d'abord rappeler que toutes ces idées viennent d'abord de Lindblad, qui avait eu l'intuition d'une précession d'orbite, et puis d'écrire la théorie des ondes de densité qui a été inventée par Lin et Shou, qui sont deux astronomes d'origine chinoise, mais qui travaillaient à MIT, aux États-Unis. Et on verra que cette théorie des ondes de densité, qui est bien bâtie, bien cohérente, a quand même des défauts, c'est-à-dire que ce sont des paquets d'ondes qui se propagent et qui s'amortissent au bord des galaxies. Et la vitesse de ce paquet d'ondes fait qu'en une rotation, vous avez peut-être les ondes qui arrivent au bord et qui s'amortissent. Donc, finalement, on n'a pas gagné beaucoup, sauf qu'on aura peut-être des phénomènes d'amplification, qu'on va décrire, amplification de swing, des mécanismes de génération des ondes et de maintenance, et le rôle du gaz, qui est très important. Et on va faire le lien avec tout ce qu'on découvre aujourd'hui en simulation numérique de galaxies, pour savoir si vraiment il y a des ondes de densité ou pas. Donc déjà, comme préambule, il faut savoir qu'il y a deux sortes de galaxies spirales. Il y a des galaxies avec un grand design, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un grand dessin très cohérent, comme la galaxie Messier 51, que vous connaissez très bien, et qui a des bras spiraux qui vont du centre au bord. Il y en a deux. Et qui sont très réguliers et non enroulés. Un des bras rejoint le compagnon, et on va voir que le compagnon est peut-être à l'origine, justement, de cette belle onde spirale. Et puis, il y a des ondes stochastiques qui s'y sont faites de petits bouts de bras spiraux et qui ressemblent un peu à le cappuccino que je représentais ici, c'est-à-dire que vous avez du lait que vous mettez dans le café, vous remuez par rotation différentielle. Vous pouvez très bien voir des petits bouts de bras spiraux, mais qui ne sont pas une structure cohérente, comme on a ici. Donc, les deux existent dans la nature. Donc, c'est sûr que toutes les galaxies n'ont pas des ondes de densité, comme ici. On peut très bien avoir des formations d'étoiles stochastiques et contagieuses. Donc, ces idées d'ondes de densité viennent à Bertil Lindblad, qui avait beaucoup travaillé dessus. Il n'avait pas mis en équation les ondes de densité. On va voir pourquoi. Mais, comme on l'a vu la semaine dernière, il avait remarqué que certaines orbites étaient en résonance avec peut-être une onde spirale et que la précession de ces orbites était une quantité qui variait peu dans la galaxie, contrairement à oméga, la vitesse angulaire, qui avait une très grande variation, donc une rotation différentielle extrême. Donc, il avait une petite idée avec une corrotation ici, une résonance de Lindblad interne ici, une résonance externe, mais ces idées n'étaient pas très évoluées. Il y avait peut-être une attraction quand même des étoiles dans la spirale qui était assez massive pour peut-être former une densité, mais ça s'arrêtait là. Donc, on rappelle un petit peu l'idée principale, c'est que les orbites dans une galaxie spirale sont à l'ordre zéro lorsqu'on n'a pas de perturbations des cercles, l'approximation zéro. Un cercle, par exemple, le cercle rouge que vous avez ici, donc l'ordre zéro de l'approximation. Et puis, on a des petites perturbations qui sont des épicycles. L'étoile ou les étoiles parcourent des petits épicycles autour de ce cercle d'ordre zéro. Et vous voyez que si on est à un périssentre de cet épicycle, ça correspond au petit axe de l'ellipse et la possante correspond au grand axe de l'ellipse. Donc, finalement, toutes les particules qui forment ces épicycles sont sur une ellipse. Et alors, l'ellipse, lorsqu'on regarde la particule à tourner de oméga, elle se trouve ici, l'ellipse a précessé un tout petit peu. Et lorsque l'orbite est allée jusqu'à 120 degrés, par exemple, en oméga, eh bien, on a précessé un tout petit peu. Donc, finalement, l'ellipse tourne beaucoup moins vite que les étoiles, qui vont beaucoup plus vite sur leur orbite. Et donc, ce taux de précession, on peut montrer que c'est oméga moins qu'à pas sur 2. C'est ce qu'avait fait montrer Lindblad. Lindblad. Alors, ce n'est pas exactement Lindblad qui a inventé. On peut revenir au travail de Maxwell dans les anneaux de Saturne qui avait découvert un peu le même principe. Mais enfin, sur les galaxies, c'est Lindblad qui avait pensé à l'appliquer. Donc, ce qu'il avait vu, c'est qu'en fonction du rayon, toutes ces fréquences, donc oméga, qu'est-ce que c'est ? C'est la fréquence de rotation angulaire. C'est 2π sur la période, si vous voulez, ou bien V, la vitesse de rotation sur R. Et puis, kappa étant la fréquence d'oscillation sur un petit épicycle, on peut construire oméga plus kappa sur 2 et moins kappa sur 2. Et c'est là qu'on voit que oméga moins kappa sur 2 est presque plat, est presque constant. On peut d'ailleurs voir qu'en général, une galaxie a une vitesse de rotation qui monte assez vite avec un oméga presque constant. Et on voit qu'à ce moment-là, kappa égale 2 oméga. Donc, oméga moins kappa sur 2 est presque zéro. Et ensuite, lorsque la vitesse de rotation est plate, on a un oméga moins kappa sur 2 qui décroît comme un tiers d'oméga. Donc, c'est exactement cette période-là que vous avez. Et si, par exemple, nous avons une onde spirale qui tourne comme un corps solide à la vitesse oméga du pattern, oméga p, mettons, on peut représenter cette vitesse oméga p par un trait rouge, si vous voulez. Et lorsqu'il rencontre oméga moins kappa sur 2, on a ces résonances, c'est-à-dire que l'orbite sera une ellipse, une orbite fermée. Donc, vous avez deux résonances de l'inblad interne ici, une résonance de corotation lorsqu'oméga est égal à oméga p, et puis résonance externe de l'inblad ici. Donc, on a ces résonances dans tout le disque de la galaxie. Et on avait vu que si, à un moment donné, à l'instant t égale 0, toutes ces orbites résonantes en forme d'ellipse sont situées sous cette forme d'orbite de spirale logarithmique, on voit que cette précision va être à peu près constante et on va garder cette spirale beaucoup plus longtemps que ce qu'aurait prédit la rotation différentielle. Donc, pour la théorie des ondes densités, l'idée qu'avait eue Lin et Chou dans les années 60, c'était de faire une approximation d'ondes très, très serrées. Cette approximation, on l'appelle WKB du nom des physiciens qui l'avaient inventé dans d'autres secteurs. Ce n'était pas évidemment de la galaxie dont il s'agissait, peut-être des plasmas ou bien d'autres secteurs comme la mécanique quantique. On a une approximation de dire que la longueur d'onde est très petite. Ici, la longueur d'onde pour nous, pour une galaxie spirale ici, la longueur d'onde, c'est la distance entre deux piques. Donc, lambda, ce serait la séparation entre deux bras. Vous voyez qu'ici, lambda est de l'ordre de R, donc on a une spirale assez ouverte. Et ici, on est un peu plus serré, donc le lambda est petit devant R, le rayon de la galaxie. C'est ce qu'on appelle approximation d'ondes serrées. Pourquoi est-ce intéressant ? C'est que lorsque vous faites le calcul d'une petite perturbation, donc dans l'état d'équilibre général, une particule qui est ici, on va être très peu sensible à tout ce qui est perturbé de façon lointaine. En effet, lorsque vous êtes ici, vous allez sommer quelque chose qui va être en cosinus θ, donc en moyenne qui va être nul, alors que si vous n'avez qu'une oscillation, vous êtes obligé de faire un calcul non local. Et ça, ce calcul non local est impossible de faire analytiquement, il faut faire des simulations numériques. Donc, si vous voulez l'approximation locale, faire une approximation en équation, vous êtes obligé de faire cette approximation d'ondes très courte, donc lambda très faible devant R. Donc, c'est dans cette approximation qu'on va écrire les équations. Alors, quelles sont ces équations ? On va prendre une petite perturbation à la densité de surface des étoiles, on ne prend que des étoiles, sigma, qui va être égal à sigma zéro, une distribution surfacique à l'équilibre, et puis une petite perturbation sigma 1 qui va dépendre de R, et puis un terme en cosinus θ, donc on prend une exponentielle de i, etc., qui a une dépendance en azimuth avec m θ, m, c'est le nombre de bras, vous savez, deux bras, vous avez cosinus 2 θ, trois bras, cosinus 3 θ, etc. Et une dépendance temporelle, c'est oméga t, c'est la vitesse à laquelle se déplacent les bras. Et à cette petite perturbation, vous allez, c'est-à-dire la densité d'étoiles, vous allez appliquer l'équation de Poisson qui relie le potentiel à la densité, donc l'Aplacien-Figel 4 pi-0 qu'on a vu la semaine dernière, et puis l'équation de Boltzmann sans collision, car on a bien établi la semaine dernière que lorsque vous avez un système d'étoiles dans une galaxie, ils ne rentrent jamais en collision, donc vous n'avez aucun échange d'énergie entre étoiles, donc cette équation de Boltzmann sera, le terme à droite, zéro, il n'y aura aucun échange entre étoiles. Donc dans ce système d'équation qu'on va développer, on va surtout prendre sigma 1 sur sigma 0 très petit, donc on va le linéariser et prendre seulement le terme du premier angle, on va avoir des termes qui vont apparaître comme l'angle I, qu'on appelle la tradition pitch-angle, l'angle de pitch, si vous voulez, et qui est l'angle entre la spirale et puis le cercle. Donc vous voyez que I, si les spirales sont très enroulées, I est voisin de zéro, enfin est petit en tout cas, et puis il va y avoir deux sortes de spirales qui vont arriver, deux sortes de perturbations, des perturbations qui sont enroulées dans un sens et les autres dans l'autre. On les appelle traînantes, si je peux traduire l'anglais de traînage ici, c'est-à-dire que comme la matière tourne dans ce sens, l'oméga dans ce sens, la matière va tourner, va arriver dans le côté concave, donc l'onde traîne, si vous voulez, alors que là, l'onde est en avance, l'onde arrive ici, elle est en avance, je ne sais pas comment on traduit Leading, mais ça c'est le problème, il précède, on va garder le nom Trailing et Leading car en fait, c'est dans ce domaine quelque chose qui est traditionnel, on ne le traduit pas. Donc dans cette approximation-là. Une fois qu'on a développé toutes les équations, vous pouvez regarder les articles originaux si vous voulez être intéressés par ces équations, mais le résultat, on est reporté sur ce diagramme. Donc ici, on a reporté la fréquence nue, alors qu'est-ce que c'est que la fréquence ? C'est la fréquence à laquelle la matière va rencontrer la spirale, la perturbation. Alors cette fréquence, évidemment, imaginez que vous êtes une étoile ici, s'il y a deux bras, vous allez la rencontrer deux fois, donc c'est normal que le nombre de bras M arrive en multiplicatif ici, et puis on est dans le référentiel tournant avec l'onde, le référentiel fixe avec l'onde, donc évidemment, si oméga de la particule de l'étoile est égal à oméga de l'onde, on ne contrôlera jamais l'onde, on va tourner avec, donc c'est normal qu'on ait nu égale 0 à la corrotation, et pour normaliser ça, avoir une quantité sans dimension, on le normalise à la fréquence épicyclique kappa, juste un côté technique. Donc ici, on a apporté cette fréquence nue, qui lorsqu'elle vaut 0, on a corrotation, et lorsqu'elle vaut 1 ou moins 1, on a ces résonances de Lindblad dont on a parlé. Ici, la résonance externe, on va voir, c'est symétrique avec les résonances internes. Donc, ce qu'on voit, c'est que les solutions de ces équations sont portées par ce diagramme. On a plusieurs valeurs, plusieurs solutions, selon la valeur de Q. Alors Q, je vous le rappelle, on en a parlé la dernière fois, c'était le facteur de stabilité, le critère de Toumray. Lorsque Q, qui est le rapport de la dispersion de vitesse des étoiles sigma à une dispersion critique, lorsque Q égale 1, on a stabilité du disque par rapport à la fragmentation à petits morceaux, simplement parce qu'on a égalisé la longueur de jeans, la pression qui stabilise les petites échelles, et puis les grandes échelles sont stabilisées par la rotation. On a obtenu ce principe. Évidemment, ici, on voit que si le système d'étoiles est relativement froid, c'est-à-dire le plus froid possible, sigma égale sigma critique, donc assez froid, ça veut dire que la dispersion de vitesse est faible, et donc elle suit bien les spirales. On arrive à reproduire la spirale dans tout l'espace, dans toute la galaxie. Par contre, si c'est assez chaud, on a un peu de dispersion de vitesse, les étoiles dispersées arrivent mal à s'aligner dans un bras spirale. Il faut être assez rangé, assez discipliné, si vous voulez. Et donc, plus il y a de dispersion de vitesse, moins on va développer d'ondes. D'où la zone qui va être interdite ici, le plus le Q va augmenter. Donc on a cette relation-là en fonction de Q. Ici, on a porté en abscisse la longueur d'onde et pour normaliser aussi à une grandeur, pour avoir une grandeur sans dimension, on l'a normalisé à cette longueur critique qui est la longueur qui est celle de la autogravité. À partir de cette longueur-là, on a autogravité du milieu d'étoiles. À petite échelle, on a plutôt les dispersions de vitesse et une approche de Jeans. Cette zone interdite, on va voir exactement quelles sont les conséquences. Ici, je vais redévelopper la même relation. Ici, en fait, elle est symétrique. Pour mieux voir un peu ce qui se passe, j'ai redéveloppé la symétrie de ce système. Vous voyez, 0 est ici et ce qu'on a en moins 1, c'est la résonance interne de l'inblad, il y a l'air, et puis la résonance externe. J'ai oublié de dire que dans cette longueur d'onde-là, pour les petites longueurs d'onde, on a des longueurs d'ondes courtes et normalement, on a fait l'hypothèse que lambda était petit pour écrire les équations. On devrait prendre que cette branche-là et non pas la branche qu'on appelle longue parce que la longueur d'onde est grande ici. Mais en fait, on espère que notre approximation va aussi marcher que la longueur d'onde soit petite. On ne sait pas écrire les équations dans ce cas-là, de toute façon. Donc, on espère que ça va aussi marcher avec les ondes longues. Donc, si jamais cette zone interdite ici, si on a Q égale 1,2, on a toute cette zone-là interdite. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que si Q égale 1, on a toutes les spirales dans toute la galaxie et puis si Q égale 1,2, on aurait des zones où on n'aurait aucune spirale. En fait, on ne voit pas du tout ce genre de choses en réalité. Donc, que se passe-t-il ? En fait, on peut montrer dans les équations qu'il y a une petite analogie à des barrières de potentiel qu'on peut quand même par effet tunnel traverser. Il y a une analogie mathématique, ce n'est pas du tout une analogie quantique. Et puis, on verra que lorsqu'il y a du gaz aussi, ça permet de mieux franchir cette barrière. Donc, finalement, les spirales vont franchir cette barrière dans les zones interdites. Elle n'est pas complètement interdite. Alors, la longueur critique, quelle est sa valeur exactement ? pour savoir un petit peu les ordres de grandeur. Vous voyez qu'on a reproduit ici pour un disque exponentiel d'étoiles, ce qui est toujours le cas. Les disques de galaxies sont en général exponentiels avec une échelle R0. Ici, on a reproduit la vitesse de rotation du disque qui représente bien les observations. Et puis, la longueur critique, c'est cette valeur-là. Donc, vous voyez que c'est à peu près 5 fois R0 au milieu du disque. Donc, ça veut dire que la longueur critique est assez grande quand même par rapport à R. Ce n'est pas une petite grandeur. Et donc, ces ondes-là, que se passe-t-il lorsqu'on arrive à cette barrière ? Il est possible qu'on ait des ondes, on n'a pas seulement une onde, on a un petit paquet d'ondes qui va se propager. Il est possible que, par exemple, on soit sur cette branche-là, à Q égale 1.2. Vous voyez qu'on va pouvoir se propager. Et si on se propage sur cette droite, on voit qu'on passe d'une onde longue à une onde courte. Donc, la forme de l'onde va bouger en fonction de la propagation des ondes. Ici, on peut montrer qu'on démarre, par exemple, en A avec une onde longue. Et puis, lorsqu'elle arrive à ce point de corrotation, ici, on voit qu'on ne va pas pouvoir y arriver. Donc, on va être réfléchi et on va repartir en onde courte. C'est ces points A, B, C, D, E qui sont le parcours qui se retrouvent dans le temps. Temporellement, on va faire un petit parcours. Alors, cette forme des ondes, les équations, on les donne aussi lorsqu'on a résolu l'équation de dispersion. Donc, on a cette forme-là et on peut montrer qu'elle dépend aussi du facteur Q, c'est-à-dire que si la dispersion de vitesse des étoiles est plus ou moins élevée, on aura des ondes plus ou moins courtes ou longues. Par exemple, la longueur d'onde est proportionnelle au paramètre sigma de dispersion de vitesse pour une onde courte. Donc, si on chauffe, c'est-à-dire qu'on sait que toute perturbation, par exemple, des ondes spirales sont des perturbations, toute perturbation va chauffer le système d'étoiles. C'est-à-dire que les étoiles, au début, elles sont un système froid complètement en orbite circulaire. Dès que vous les étirez comme un petit ressort, finalement, vous allez exciter des épicycles qui vont faire des dispersions de vitesse. Les étoiles n'ont pas de moyens de se refroidir elles-mêmes. Une fois qu'elles ont été excitées, elles restent dans une orbite axée excentrique et le système ne va pas refroidir. Donc, si vous chauffez par une perturbation, par exemple, un compagnon d'une structure spirale, vous allez chauffer ici et donc, on peut montrer que pour une onde courte, elle va devenir plus longue et inversement, pour une onde longue, elle va devenir plus courte. Donc, on a ces formes de spirales qui sont données par la théorie. En fait, ces ondes se déplacent en paquets d'ondes. On peut calculer aussi la vitesse du paquet d'ondes qui est la dérivée d'oméga sur dk. C'est un petit peu différent de la vitesse de phase. Et le gros problème lorsqu'on le calcule, c'est que le temps de parcours du paquet d'ondes de la galaxie est assez court, surtout quand on a un système d'étoiles. C'est de l'ordre d'une rotation ou de rotation. Donc, on a trouvé cette onde de densité pour essayer de résoudre le problème d'enroulement. Et finalement, on gagne un petit peu en temps, mais tout de même, ça ne va pas être éternel. Et si l'onde va s'amortir à l'extérieur lorsqu'on arrive à la résonance de l'invade, on est avec le même problème qu'au départ, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'ondes. ou alors, il faut examiner le problème de la réflexion ou des amplifications. Alors, des amplifications, on en a. Il y a une possibilité d'amplification. Par exemple, à la corrotation, c'est un point critique. On a vu qu'autour de la corrotation, il y avait peut-être une zone interdite. Il y a un avantage d'amplification. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que l'onde tournait moins vite que la matière à l'intérieur de la corrotation. Omega démarre très grand. Il est toujours supérieur à Omega P. Donc, ça veut dire que dans le référentiel tournant, l'onde a une énergie et un moment angulaire négatif à l'intérieur de la corrotation. Et puis, le contraire, à l'extérieur, l'onde va tourner moins vite, donc on a quelque chose de positif. La matière va tourner moins vite, on a quelque chose de positif. Donc, l'onde a une énergie positive à l'extérieur de même qu'au moment angulaire. On voit très bien que si on réfléchit l'onde à la corrotation, on va pouvoir amplifier. On va le voir sur les autres transparents, on va pouvoir amplifier quelque chose à la corrotation. Alors, on va examiner, par exemple, un paquet d'ondes qui va se propager. Par exemple, il va commencer enroulée de façon leading avec une onde qui, ici, on a un sur lambda, donc lambda, on a des ondes longues ici et courtes. On va prendre des ondes courtes leading, on va voir qu'elles vont se réfléchir à la corrotation et ici, elles vont être amplifiées énormément, on va le voir, et puis, elles vont se retrouver amorties ici. C'est un petit peu le calcul qu'a fait Toumbray dans les années 81. Ici, vous voyez une galaxie qui commence avec une onde très courte, lambda est tout petit, très enroulée, et vous voyez qu'il est leading, il est enroulé à l'envers, si vous voulez, et puis, il va se dérouler en se propageant. On arrive à la corrotation ici, il va être amplifié un tout petit peu, et ce qu'on voit, c'était une surprise, on a un autre phénomène d'amplification lorsqu'on passe de leading à trailing. Lorsqu'on change l'enroulement des bras, on a ce qu'on appelle l'amplification du swing, la balance, si vous voulez. On voit qu'on amplifie énormément, l'amplitude est représentée par les contours ici de densité, on a énormément de contours de densité, c'est-à-dire qu'on a une onde très forte lorsqu'on a quelque chose de long, et puis trailing, cette fois-ci, il est vraiment dans le sens direct, et puis peu à peu, il va se propager de l'autre côté, il va redevenir long, mais très court, et là, il va s'amortir avec un appartissement de l'onde d'eau à l'extérieur. Alors, swing, qu'est-ce que c'est ? On a d'autres exemples de swing, si vous voulez. Vous pouvez penser à une balançoire, vous pouvez penser à une danse, peut-être le plus proche c'est le golf, un swing exactement, c'est un peu ça qui se passe dans la structure spirale, ici on voit un petit peu aussi ces exemples. Alors, que se passe-t-il exactement ? On le voit un petit peu sur ce dessin-là. Ici, on a un petit bras, un bras spiral qui est un peu grisé, et puis les étoiles ici sont représentées par des petites flèches, enfin le mouvement des étoiles. Donc ici, on part avec l'onde qui est leading, le rayon est ici et la tangente est ici. On voit que l'angle de pitch c'est 30 degrés, c'est l'angle entre le rayon et la spirale, 30 degrés. Donc au début, c'est leading, et puis on voit que les étoiles, on dirait qu'elles vont sortir du bras, mais elles ont un épicycle et l'épicycle a tendance à les faire re-rentrer dans le bras. Et c'est ça le phénomène de swing, si vous voulez. Ici, on a un bras qui devient trailing, qui change de sens, ce qui fait que l'épicycle est encore dans le bras. Donc on a l'impression qu'on accompagne le changement de sens et donc au bout de cet épisode-là, le changement de leading à trailing, on a toujours les étoiles dans le bras, donc la densité est encore amplifiée, on a encore beaucoup d'étoiles dans le bras lorsqu'on est trailing. En fait, c'est ça le swing. On pense que cette amplification, elle existe toujours. si vous avez par exemple un petit compagnon dans une galaxie, localement, vous allez les exciter, vous allez exciter ce petit bout de bras et même si on n'a pas une onde densité cohérente sur toute la galaxie, vous allez toujours avoir cette amplification qui va rester. Donc cette amplification est assez importante. Et puis, vous avez des réflexions. Par exemple, on dit qu'elle va se réfléchir au centre. Cette petite analogie géométrique vous montre comment on peut réfléchir une onde. par exemple, on arrive avec une onde ABC qui est trailing, traînante, puisqu'on tourne dans ce sens. Et puis, si on suppose que la vitesse du paquet d'ondes est la même en fonction du rayon, on va passer de A en A', de B en B' et de C en C' lorsqu'on va arriver au centre. Et vous voyez que si je joins A', B', C', j'ai une onde qui tourne dans l'autre sens, qui est maintenant leading. Donc on voit que de ABC trailing, on va se réfléchir au centre en une onde trailing qui va repartir dans l'autre sens. Donc ça, c'est un petit exemple pour montrer comment la réflexion peut se produire. Et on a parlé de l'amortissement de Landau. En fait, c'est un amortissement qui existe dans beaucoup de physiques, pas seulement pour les étoiles, mais beaucoup pour les plasmas ou pour d'autres secteurs de la physique. On peut montrer que dans le système d'étoiles, il n'y a pas de dissipation. Donc il n'y a pas de rayonnement, on ne part pas d'énergie. Ce qu'on va faire, c'est un échange d'énergie entre l'onde et les matières. Mais que va-t-il se passer ? Il va se passer un déphasage des étoiles. Au début, on a une onde et puis ensuite, on n'en a plus parce que toutes les orbites ne sont plus en phase. Elles sont complètement déphasées. Leurs phases sont mises au hasard, randomisées. Et on peut montrer que si on a une distribution maxillouenienne de vitesse, ce qui est à peu près le cas, on a plus, vous voyez, dans cette gaussienne, ici, qui sont plus lentes que l'onde que de particules qui sont plus rapides. Les plus lentes, elles vont prendre de l'énergie à l'onde pour s'accélérer et les plus rapides vont donner à l'onde. Mais en général, on va prendre à l'onde. Donc finalement, l'onde va s'amortir par ce processus. C'est ça un petit peu le principe physique de cet amortissement. Au point de vue de l'amplification, quel est le taux d'amplification de ce swing qui est le principal taux d'amplification pour les ondes spirales ? L'estimation a été faite dans plusieurs cas, mais en gros, on a à peu près toujours la même chose. Ici, c'était un disque de Zang avec deux bras et un disque avec V égale constante où on avait le plus d'amplification. Ce qu'on a apporté ici, c'est le taux d'amplification en fonction de ce paramètre X qui est le rapport de lambda. Sinusie, y étant le pitch angle, c'est-à-dire qu'on projette lambda sur la spirale ici et lambda sur lambda critique de self-gravité du disque. Évidemment, on a un pic à chaque fois que X est l'ordre de 2. dès qu'on est loin de cette longueur critique de self-gravité du disque, on n'a plus du tout d'amplification. Ce qu'on voit aussi, c'est que, évidemment, si le disque a beaucoup de dispersions de vitesse, c'est-à-dire que Q est élevé, on a beaucoup moins d'amplification parce que les dispersions de vitesse empêchent aux étoiles de s'aligner dans les bras spiraux. Évidemment, plus Q est petit, plus on aura un taux d'amplification assez élevé. Là, tout le monde est d'accord, on peut essayer d'estimer le taux d'amplification. Et donc, Julien Nettoubré, ici, ce travail-là, c'était la perturbation d'une densité, mettons un petit carré au centre, tout à fait théorique, mais juste pour voir un petit peu la réaction d'un disque d'étoiles à une surdensité, ici, on voit qu'en effet, s'il y a une rotation dans ce sens et un cisaillement dans l'autre, on voit qu'on a cette amplification du swing, là, qui se produit, et on a un bras trailing dû à cette perturbation. Et là, cette amplification, elle n'a pas besoin d'être cohérente sur tout le disque, elle est petit morceau par petit morceau et on en voit un exemple ici. Alors, on va suivre un petit peu ces paquets d'ondes. Le but étant de savoir si, par le jeu des réflexions, on a vu que le paquet d'ondes durait assez peu et on aimerait avoir une certaine permanence de la spirale. Est-ce qu'on pourrait, par le biais des amplifications et des réflexions, avoir peut-être une cavité et peut-être des ondes stationnaires qui durent plus longtemps, qui durent au moins deux ou trois réflexions au centre, etc. Alors, le problème, ça va être le suivant. Alors ici, on a vu, en fonction de rayons, autour de la corrotation, on a une zone interdite. On a, ici, on a mis Kappa, mais Kappa, c'est deux pi sur lambda, donc c'est lambda sur lambda. Ici, on a des ondes longues, ici, on a des ondes courtes et puis on poursuit le paquet d'ondes en fonction de son parcours, de court à long, etc. Et le diagramme résultant, si vous voulez, qu'il faut comprendre pourquoi on a amplification à la corrotation, c'est celui-là. Si on a une onde qui a une énergie négative puisqu'elle est à l'intérieur de la corrotation et que dans cette barrière, la corrotation, elle peut être transmise avec une onde qui sera donc à énergie positive puisqu'elle est à l'extérieur, à ce moment-là, par conservation d'énergie, vous voyez que l'onde réfléchie, elle a une plus 1 et moins 1, ça va faire moins 2 de manière à ce que moins 2 plus 1 fasse moins 1. L'énergie incidente égale exactement ce qu'on a à la fin. Donc, par conservation d'énergie, on voit qu'on a amplifié l'onde qui réfléchit. Elle a deux fois plus d'énergie que la précédente. Vous voyez, c'est ça le principe et aussi la même chose avec le moment angulaire que j'appelle Emma. On sait qu'une galaxie, sa tendance, c'est de concentrer sa masse. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, elle a une plus basse énergie, elle voudrait perdre son énergie et lorsqu'on a un système de disques en rotation, le principal obstacle à concentrer la masse, c'est le moment angulaire. Il y a la rotation qu'il faut évacuer et donc cette spirale-là, si elle est amplifiée, elle va pouvoir justement évacuer ce moment angulaire et on va pouvoir faire évoluer la galaxie dans le sens où elle tend à évoluer, c'est-à-dire avoir une énergie et un moment angulaire minimum. Marc, justement dans les années 67, avait envisagé plusieurs scénarios qu'il appelait WASER, c'est-à-dire un petit peu des cavités résonantes, un peu comme dans un laser où on a une émission stimulée et une amplification dans une cavité. Ici, on a une émission stimulée, si vous voulez, à corrotation pour faire l'analogie et puis un certain nombre de scénarios, je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est un petit peu celui-ci qu'on a envisagé, une onde longue dans le trailing qui ressort ici et qui est amplifiée à la corrotation. Donc, le principal amplification, tonalification est obtenu dans ce système-là, justement. Trailing, long, short et short, c'est-à-dire court, court ici, et on peut avoir même des énergies plus grandes que plus 1. Ici, si on faisait plus 3 et moins 4, ça donne toujours moins 1, donc ça va, on a toujours conservation de l'énergie et c'est dans ce système-là qu'il avait envisagé un scénario de cavité d'amplification, donc une onde longue qui est stimulée à cette corrotation, qui sort, qui va sans doute être amortie là-bas à la résonance externe, mais qui est amplifiée à chaque tour et qui va être réfléchie au centre. Donc, on peut penser qu'on va maintenir un peu plus longtemps cette onde spirale par l'amplification qu'il y a qui va compenser les amortissements. On peut aussi penser à des modes, en fait, des modes, c'est-à-dire des ondes stationnaires, exactement comme sur une corde, vous n'avez pas que des ondes progressives mais des ondes stationnaires. Pour avoir des ondes stationnaires, il faudrait justement qu'il y ait une interférence constructive et non pas destructrice, donc qu'il y ait un multiple entier de longueur d'onde, sachant que la réflexion donne un déphasage de pi sur 2, on a cette relation-là et à ce moment-là, on a ce qu'on a des maxima et des minima d'intensité dans la cavité. On a comme des nœuds et des ventes, si vous voulez, et certains ont vu dans les galaxies spirales ces genres de modes, c'est-à-dire des intensités variables. Ça n'existe pas partout, c'est assez rare. Alors, l'influence du gaz dans la persistance des ondes est très intéressante parce que, en fait, quand on regarde les galaxies spirales, on a vu Messie 51, on a plutôt de galaxies, il y a toujours du gaz. Pour l'instant, on n'a considéré que les étoiles et lorsqu'on regarde le gaz, on a en effet un grand avantage. Ici, c'est un travail relativement récent de gauche et j'oc. On a cette relation des ondes de dispersion, toujours la fréquence nue en fonction de lambda, exactement en parallèle pour les étoiles ici. Vous voyez que les étoiles, ce serait la courbe en noir pour une certaine dispersion de vitesse et lorsque vous ajoutez 5 % de gaz, vous avez la courbe en orange, en bleu, c'est 10 %, puis 15 % et puis 20 % de gaz. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que la zone interdite, elle se peuple de plus en plus. On arrive à la corrotation et bientôt, rien ne sera interdit. On voit qu'avec le gaz, on peut rentrer dans la zone interdite, c'est là le gros avantage. Et puis aussi, la vitesse des ondes, la vitesse de propagation des paquets d'ondes, qui est la dérivée, ici on peut regarder avec la dérivée de cette courbe, elle est plus faible, elle est divisée par 2, donc l'onde va disparaître beaucoup moins vite. Donc on a une persistance qui va être augmentée si on a du gaz. Ça, c'est aussi un avantage. On a aussi, dans les possibilités d'oméga p, c'est-à-dire la vitesse des ondes, une plus grande gamme de possibles. Par exemple, pour MSI 51, certains avaient essayé de regarder quelle était la vitesse des ondes de MSI 51, ce n'est pas facile du tout à mesurer, c'est quelque chose qui est indirect. Ce que vous mesurez par effet Doppler dans une galaxie, c'est la vitesse des étoiles, mais ce n'est pas la vitesse de l'onde. La vitesse de l'onde, il faut d'autres méthodes, on verra qu'elles sont. On n'a pas de mouvement propre pour savoir à quelle vitesse se déplace l'onde parce que ce serait beaucoup trop long, mais on a d'autres méthodes et ça ne corrélait jamais, mais par contre, avec le gaz, on arrive à faire correspondre les vitesses d'oméga qu'on mesure. Et puis, il y a aussi un gros avantage, c'est que le gaz, les ondes gazeuses ne s'arrêtent pas à la résonance externe de l'Inblad. Dans les ondes, dans l'équation de dispersion de l'Inneschou, on voyait qu'à l'OLR, c'est-à-dire la résonance externe pour les étoiles, alors les étoiles ici, voici une galaxie qui a une belle onde de densité. En rose, il s'agit du gaz que l'on voit avec le satellite Spitzer en infrarouge moyen, et puis en bleu, ce sont les étoiles. Les étoiles s'arrêtent là et normalement, à la résonance externe, il n'y a plus de spirale dans les étoiles. On voit que le gaz continue. Donc là, c'est en effet quelque chose qui a été prédit par la physique des ondes de densité. Elles deviennent les ondes plus courtes, mais elles vont peut-être s'amortir dans des ondes de choc et des formations d'étoiles. Mais on voit très bien sur cette figure qu'en effet, les spirales sont en gaz beaucoup plus étendues que les ondes d'étoiles. Au centre de la galaxie, par contre, on a à peu près la même chose. On aura peut-être dispersion, on aura peut-être cavité, etc. Mais au centre, de toute façon, les étoiles dominent au point de vue potentiel, donc le gaz ne va faire que suivre les étoiles. L'amortissement des ondes dues au gaz, c'est aussi un point important. Toumret avait fait une petite analogie pour montrer pourquoi lorsqu'on devient très non linéaire, on va dissiper l'énergie. Vous avez comme analogie un certain rideau de pendules, si vous voulez, accroché à une tringle ici. Tous ces pendules oscillent et lorsqu'on a une petite perturbation, la sinusoïdale, très faible, ils vont osciller mais ils ne vont pas se toucher au maximum. Donc vous restez linéaire et vous n'avez aucune déperdition d'énergie dans ce cas-là. Lorsque vous avez une perturbation qui est beaucoup plus ample, vous voyez que les pendules vont se cogner ici et vont perdre leur énergie par choc. Et donc on a un état non linéaire et c'est exactement ce qui va se passer dans le gaz d'une galaxie. On va atteindre très vite le régime non linéaire parce que le gaz a une très faible dissipation de vitesse. Le fameux Q de Toumret pour le gaz est très faible. d'où on va avoir une onde de choc et on va amortir les ondes. On va perdre beaucoup d'énergie. Le gaz, lui, il rayonne et il dissipe. Il est dissipatif contrairement aux étoiles. Donc ce que prévoyait par exemple déjà Robert 169 et ensuite d'autres dans les années 80, c'est ce schéma-là en fonction de l'azimuth. Lorsqu'on prend l'azimuth ici, Theta, dans une galaxie, on va trouver deux bras. Pour une onde très enroulée ici, deux bras. Que va-t-il se passer ? Le gaz dans le puits de potentiel ici, on a un potentiel qui varie assez peu, donc un puits de potentiel ici pour le bras. Mais le gaz est très responsif et donc il va former une onde de choc. Cette onde de choc va être visible par une traînée de poussière et on le voit en effet une traînée de poussière noire au centre des bras. Et puis le gaz va être comprimé, va former des étoiles. C'est ce qu'on voit aussi dans BC51. On voit les étoiles au-delà de la traînée de poussière et puis les vieilles étoiles vont se trouver là et on va recommencer au bras suivant. Donc on a un peu cette prédiction de l'échelonnement entre gaz, jeunes étoiles, vieilles étoiles. On voit à l'œil que c'est un peu ça qui se produit. Ici on voit le bras spirale en noir, c'est vraiment la poussière qui trace la densité du gaz qui est très très grande. On a aussi du champ magnétique, je ne le montrerai pas, mais le champ magnétique est comprimé donc il est beaucoup plus fort ici. Et puis les jeunes étoiles, c'est ce qu'il y a en rose parce que rose c'est l'émission d'achat alpha, c'est le gaz ionisé par les jeunes étoiles, vous en voyez ici. Et puis peu à peu on a quelque chose de diffus qui est plutôt les grilles étoiles. Donc il semblerait que cette progression soit vérifiée. En fait, c'est une idée générale, mais on voit mais on voit qu'il y a des exceptions. Ici on a des branchements, on voit des traînées de poussière qui font la liaison de deux bras, on a des jeunes étoiles à l'interbras, donc la vue n'est pas aussi jolie que la théorie le voudrait. Mais on a quand même une idée à grande échelle qui est vraiment celle-ci. Alors le gaz moléculaire va nous donner beaucoup de renseignements là-dessus. Ce qu'on sait par exemple Messie 51 en gaz moléculaire, voici une photo, c'est le centre, on voit que ça suit vraiment les traînées de poussière. Cette carte a été obtenue avec la molécule CO parce que H2, la molécule H2 ne rayonne pas du tout. On prend la molécule la plus abondante CO après H2 qui est excitée par H2 et on voit que l'émission de cette CO qui est en millimétrique à 2,6 mm vraiment trace les zones de poussière très très bien. Alors ce qui est intéressant c'est que le taux de formation d'étoiles dans une galaxie est exactement linéaire avec la densité surfacique de gaz moléculaire. Ici on s'attendrait à voir par exemple quelque chose la formation d'étoiles exactement proportionnelle à cette carte-là. Vous voyez qu'ici on a une droite qui est la droite de pente 1. En gros, ces trois droites montrent qu'en 100 millions d'années on a consommé tout le gaz si on continue avec ce taux de formation d'étoiles et là ce sont des relations qui sont obtenues avec des tas de galaxies. Cette galaxie met plusieurs points donc on a quelque chose de statistiques. Quand on regarde sur MSI 51 on a beaucoup de gaz mais quand on a un traceur des formations d'étoiles on voit qu'il n'y a pas de formation d'étoiles. 24 microns qu'est-ce que c'est ? C'est la poussière qui est chauffée par les étoiles en infrarouge moyen ce n'est pas l'infrarouge très lointain parce qu'à ce moment-là on aurait tout le gaz mais là on a juste la formation d'étoiles le gaz serait très chaud et on voit qu'il y a des trous ici justement là où il y a les maximas de gaz moléculaire. Alors que se passe-t-il ? Ce serait possible d'identifier ces zones à la corrotation parce que si la corrotation si ce gaz est à corrotation il ne rencontre jamais les bras donc on n'a aucun choc aucun choc à cet endroit on a des chocs avant la corrotation ou après mais pas la corrotation donc il est possible qu'il y ait une corrotation ici le problème c'est qu'on n'a pas qu'une seule corrotation on a peut-être une autre à l'extérieur il est possible qu'il y ait plusieurs ondes avec des vitesses différentes dans cette galaxie c'est ça qui complique la fête mais là on a clairement un endroit où il y a énormément de gaz mais sans formation d'étoiles donc là vraiment pas de choc alors cette relation entre choc gaz moléculaire et la comparaison avec les données peut s'obtenir aussi par les simulations numériques ici on a une simulation de Dobsétal d'autres on en fait aussi d'une galaxie spirale où on a imposé une spirale à ondes serrées vous voyez la longueur d'onde ici lambda est petite très enroulée petite par rapport aux rayons et on regarde ce que fait le gaz d'hydrogène moléculaire dans cette galaxie en prenant en compte la seule gravité du gaz la formation d'étoiles et ce qu'on voit c'est que c'est pas si simple que ça c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement un choc on a une instabilité peut-être une instabilité de Taylor aussi peut-être de Calvin-Almost du recisaillement et on a des tas de branchements qui se produisent on a aussi de la formation d'étoiles qui va se produire à l'interbras donc c'est pas aussi simple que la vision très simple des années 70 où on avait un choc formation d'étoiles et puis des vieilles étoiles on a des jeunes étoiles qui sont prédites un peu partout et c'est ça la réalité en fait la réalité plus compliquée que la théorie alors pour engendrer ces ondes par exemple BC51 on a vu que c'était un des exemples d'ondes les plus régulières on pense que compte tenu de tout l'amortissement que l'on a étudié l'amortissement du gaz dans les ondes de choc l'amortissement de l'endo etc il nous faut trouver quelque chose qui maintienne ces ondes en permanence soit par les cavités et l'amplification de swing soit aussi par un mécanisme extérieur alors ici on a l'interaction avec le compagnon on sait qu'il y a une interaction de marée entre les deux et on sait que certainement ces interactions de marée vont produire quelque chose il y a aussi un autre phénomène dont je n'ai pas encore parlé mais qui est aussi quelque chose qui va amortir les ondes c'est le fait qu'on peut avoir des ondes longues en général on a des ondes plutôt longues que courtes quand on voit BC51 c'est pas vraiment très serré on a que lambda qui est de l'ordre de R et quand on a des ondes longues on a un effet à grande échelle non locale le puits de potentiel de la matière n'est pas exactement identique à la position de la matière ici on a une simulation où le puits de potentiel est tracé par la ligne fine et puis la densité des étoiles par les plus ici on voit qu'il y a un déphasage et que ce déphasage il est plutôt la matière est en avance à l'intérieur de la corrotation et puis en retard à l'extérieur à quoi est dû ce déphasage en fait dans ce sens là on voit très bien que les étoiles sont sensibles aussi à la perturbation externe elles sont à égalité de distance à la perturbation interne et externe et donc il y a la non-localité due au fait que l'onde n'est pas très très serrée qui fait qu'on n'a pas de phase pour le gaz aussi on a quelque chose qui n'est pas en phase et à l'intérieur de la corrotation on est en avance et à l'extérieur en retard donc finalement on a un échange de moments angulaires entre les deux la matière va être soit attirée soit repoussée selon la distance par rapport à la corrotation et on va amortir l'onde par cet effet donc on a aussi des moyens d'amortir l'onde donc pour essayer de tester si l'interaction de marée peut être un pourvoyeur d'ondes de densité en effet Toumere avait fait ce calcul qui montre alors dans le cas où il n'y a pas d'autogravitation il avait déjà montré dans les années 70 que même avec des particules test c'est-à-dire sans prendre la gravité la seule gravité des étoiles on peut former deux bras spiraux par les interactions de marées on va le voir tout à fait que les interactions de marées ont une géométrie d'ordre 2 par exemple sur Terre vous avez les marées de la Lune vous avez deux marées par 24 heures tout simplement par le même effet on va le voir tout de suite et puis lorsque là il avait pris une perturbation de 4% un compagnon qui faisait une force de marée 4% fois la force à l'équilibre et on n'avait pas beaucoup de perturbations quand on prend en compte la seule gravité vous voyez que 1% ou 2% suffisent pour qu'on ait une très très forte réponse en nombre de densité de M51 par exemple dans le cas d'une interaction alors ça c'était un mystère parce que la force de la spirale elle est encore plus grande au centre qu'au bord pourtant l'interaction de marée elle vient du bord puisque le compagnon est au bord donc ce puzzle en fait a été résolu c'est qu'il y a un paquet d'ondes qui se propagent vers le centre et qui s'amplifient beaucoup plus au centre qu'au bord par l'effet de swing dont on a parlé donc on peut avoir instantanément plus d'ondes spirales au centre qu'au bord alors que la perturbation vient du bord ce qui est un petit peu paradoxal alors ici il y a d'autres variations ici vous voyez s'il n'y a pas d'autogravité ça dépend beaucoup de la durée aussi à laquelle on applique la perturbation du compagnon par exemple si le compagnon a une trajectoire directe et accompagne la rotation on aura une résonance donc on va avoir une interaction de marée qui sera plus longue si elle est rétrograde elle sera beaucoup plus courte donc la durée était ici 0,5 1,2 en quantité sans dimension vous voyez que si l'interaction de marée dure plus longtemps on a une structure spirale beaucoup plus forte et amplifiée donc ce petit test de sève-gravité montre qu'en effet une interaction de marée peut très vite reproduire les ondes de densité qu'on voit dans Messier 51 qui sont encore plus fortes au centre qu'au bord ce mystère a été souvent longtemps un obstacle alors pour quantifier un petit peu ce problème d'interaction de marée voici un petit peu le petit dessin qu'on peut se faire on a un compagnon qui est vers la droite et ça c'est le disque cible de Messier 51 par exemple ce qu'on a c'est qu'on a une force d'attraction qui est plus forte d'un côté que de l'autre puisque le compagnon est de ce côté et que si vous retirez si vous vous mettez dans le référentiel tournant avec le compagnon autour évidemment la force d'inertie ici dans ce référentiel va compenser exactement la force d'attraction au centre donc ici vous aurez zéro et si vous soustrayez cette force d'inertie en tout point vous voyez que vous avez un excès de force ici et un défaut ici donc on voit très bien sur ce petit diagramme que les forces de marée sont en effet à deux perturbations de chaque côté étirent le système et que vous allez avoir deux bras spiraux donc voilà pourquoi à chaque fois que vous avez une interaction de marée vous avez n égale 2 c'est-à-dire deux bras spiraux ce qui n'est pas le cas dans toutes les ondes de densité vous pouvez avoir trois bras, quatre bras mais ici si on voit un compagnon très proche on va avoir certainement deux bras spiraux alors quand on regarde la différentielle de l'interaction de gravitation 1 sur D2 la différentielle ça va être 1 sur D3 avec un petit d qui est la taille de la galaxie et on peut aussi le calculer en potentiel le potentiel c'est quoi ? c'est GM sur R alors pour chaque particule ici P on va calculer le rayon R en fonction de R2 plus D2 etc cosinus Theta Theta c'est cet angle-là ici on veut dans le référentiel de la galaxie c'est-à-dire qu'on soustrait la force d'inertie cette force d'inertie c'est quoi ? c'est GM sur D2 avec un petit vecteur unitaire ici et cette force elle dérive du potentiel qui est GM X vous dérivez X vous avez juste le vecteur unitaire donc X c'est quoi ? c'est R cosinus Theta donc on voit que lorsqu'on somme ces deux potentiels pour être dans le référentiel repos le terme en cosinus Theta si je linéarise parce que R est tout petit devant D on va avoir ce terme cosinus Theta qui va s'annuler avec celui-ci et trouver seulement le terme d'ordre supérieur en cosinus 2 Theta donc on a ce phénomène de marée qui dépend de deux bras en cosinus 2 Theta qui est équivalent à une barre par exemple qui a un potentiel en cosinus 2 Theta alors ça c'est valable dans le plan de la galaxie si on a une interaction de marée dans le perpendiculaire au plan de la galaxie on voit que le terme en cosinus Theta ne s'annule pas donc dans la direction perpendiculaire on va avoir un terme M égale 1 cosinus Theta c'est-à-dire une espèce de gauchissement en crêpe du plan ou un warp comme on voit ici c'est-à-dire un plus et un moins c'est tout on n'a pas une géométrie M égale 2 mais une géométrie M égale 1 pour la perturbation du plan dû à un compagnon par exemple donc maintenant je vais m'intéresser aux simulations numériques plus récentes qui essaient de voir si vraiment on a des ondes de densité qui correspondent à la théorie lorsqu'on a des interactions de marées alors ici encore des calculs pris sur Dobs et collaborateurs qui essaient de représenter M651 et voir si on obtient bien la théorie des ondes de densité alors ici vous voyez que dans la simulation on obtient un petit peu un bras qui va un peu du centre-bord donc on semble avoir quelque chose qui n'est pas trop stochastique par contre quand on mesure on essaie de mesurer oméga la vitesse de rotation de ces ondes alors là on a tout on a les mouvements propres puisqu'on a un petit film même qui vous montre comment se propagent ces bras et bien il n'est pas constant il n'est pas constant il est même un peu supérieur au taux de précession oméga mon capa sur 2 qu'on avait pensé être justement la vitesse des ondes donc ça ne correspond pas tout à fait on a quelque chose qui pour le gaz et pour les étoiles vous voyez les deux valeurs c'est quelque chose qui varie en fonction des rayons donc ce n'est pas tout à fait l'équilibre on a quelque chose un petit peu qui pourrait être sur une portion de bras comme une onde de densité mais c'est tout ça c'est perturbant et les tests aussi expérimentaux d'échelonnement du gaz dense des étoiles jeunes des étoiles liées etc. n'est pas tout à fait reproduit non plus dans les simulations ici on avait quatre simulations une qui est une spirale fixe qui a été forcée dans une galaxie donc une spirale très enroulée on voit en bleu les étoiles jeunes on voit en bleu c'est le gaz je pense les verts les étoiles jeunes et rouges les étoiles anciennes là on a une succession de ces trois âges qui est tout à fait régulière c'est tout à fait ce qu'on s'attend pour une barre aussi c'est une galaxie barrée la barre se déplace à une fréquence presque solide presque constante qui représente bien une onde de densité donc on a bien le vert bleu rouge c'est à peu près bon pour une spirale flocculante on s'attend bien à ce qu'il n'y ait aucun ordre donc c'est tout à fait au hasard et par contre pour 1651 son modèle dans la barre ordinateur c'est assez chaotique on n'a pas vraiment un ordre parfait entre le bleu le vert le rouge on a quelque chose qui ne correspond pas complètement à l'onde de densité donc ça c'est assez ce n'est pas parfait alors voici les quatre simulations en question ce sont les couleurs des âges des composants on voit la spirale forcée la barre la spirale flocculante et puis mais c'est 51 pour la spirale forcée ici on voit bien la succession entre le bleu qui est le plus jeune et puis ensuite le vert et puis la succession de tous les âges des traceurs de différents âges la même chose ici on voit que pour une spirale forcée on a la succession entre les divers âges par contre pour la galaxie avec interaction de marée censée reproduire messier 51 on a peut-être des ondes spirales de vitesse différente mais on n'a pas une seule onde de densité de même pour 628 qui paraît être une très très belle représentation de densité on a essayé de regarder dans les observations les décalages qu'il y avait entre le gaz atomique les formations d'étoiles 24 microns est un bon traceur de formation d'étoiles et on voit qu'il n'y a aucun aucun défasage entre le gaz moléculaire et la fonction d'étoiles non plus et quand on regarde un peu ces défasages ils sont tout petits et toujours inférieurs à la résolution des observations alors peut-être qu'on n'a pas assez de résolution mais enfin tout de même c'est tout petit en degrés donc il ne semble pas avoir de décalage donc il y a quand même une réalité qui est quand même assez différente de la théorie ici on verra dans une simulation avec une très haute résolution angulaire de Florent Renaud-Ettal qui fera un séminaire la semaine prochaine pourquoi les instabilités du gaz peuvent peut-être expliquer une grande partie ce phénomène ici vous voyez une simulation de galaxies barrées avec des bras spiraux et on voit que le gaz est très très instable et il y a des instabilités de Rayleigh Taylor ici quand on fait un zoom on voit toutes ces perturbations ces extensions d'un bras à l'autre ici quand on fait un zoom on voit ce qui se passe ici il y a une instabilité de Kelvin-Helmholtz qui est entre deux fluides qui ont un certain cisaillement alors normalement on devrait voir toutes les étoiles se former dans le bras mais le gaz se disperse en plusieurs alignements ici qui sont des extensions et finalement les étoiles se forment en dehors donc on peut former des étoiles en dehors d'un bras spiraux donc voilà une raison pour laquelle on ne trouve pas exactement ce qu'on attendait avec l'onde de densité ici les vitesses qui correspondent donc finalement ce n'est peut-être pas complètement ce n'est pas un problème un mystère que le gaz ne représente pas les ondes de densité correctement pourtant c'est les ondes de densité qui l'ont excité à former ces structures ici on voit un bras un zoom d'un bras où on voit ces simulations sont très sophistiquées non seulement en forme des étoiles mais aussi on forme des supernovae qui soufflent le gaz alors je ne sais pas si vous le voyez mais le gaz en arrière il est soufflé et on voit des cônes comme ça qui ont soufflé le gaz donc finalement le gaz est soufflé d'un côté et les étoiles se forment de l'autre et reculent en quelque sorte donc on a des tas de mouvements qui sont dus à la formation de l'étoile au feedback et qui contribuent à la complexité des bras et qui contribuent au fait que dans les observations finalement on ne voit plus la succession de tous les événements qu'on pensait alors quand on simule les spirales flocculantes de façon voulue on voit même des petits bouts de bras qui ont une amplification de swing donc même dans le cas où on veut absolument avoir quelque chose de complètement stochastique on voit que ces petits bouts de bras sont amplifiés aussi donc c'est ce qu'on avait vu au tout début le swing marche aussi pour les petits morceaux et quand on regarde dans cette simulation stochastique la fréquence à laquelle tournent ces petits bouts de bras ils tournent un petit peu comme Omega donc ils sont en effet perturbés par la rotation différentielle mais très souvent il y a des petits bouts qui sont constants donc on a des petites ondes de densité qui sont constantes pendant un petit moment et ensuite qui suivent Omega donc qui suivent la rotation différentielle donc il y a un tout petit peu d'ondes de densité et de stochasticité donc on ne peut jamais avoir les deux cas extrêmes on a toujours un mélange donc les barres engendrent-elles des ondes de densité ? Oui là je pense qu'il y a on en parlera aussi dans les séminaires suivants ici vous avez une galaxie barrée où il y a les spirales qui sont exactement au bout de la barre qui sont en phase avec la barre certains ont regardé sur des centaines ou des milliers de galaxies et ont essayé de mesurer l'amplitude du contraste de la spirale ici en fonction du contraste de la barre et il y a une certaine corrélation entre les deux donc barre et spirale ici en fonction de rayons de la barre etc donc il y a bien statistiquement une corrélation et puis en effet il y a tellement de galaxies il y a peut-être 200 000 galaxies que ça a été donné aussi à classifier et à étudier par tous les citoyens qui aimeraient bien trouver des galaxies sur internet vous pouvez cliquer et regarder le Galaxy Zoo et ces citoyens ont montré qu'il y avait des corrélations en fonction par exemple le nombre de bras en fonction de la masse de la barre ou le nombre de bras en fonction de la masse du disque ce qu'on voit en fait ce qui compte c'est la masse du disque ici le pitch angle n'a pas l'air de varier beaucoup par contre en fonction de la barre on a montré en fonction de l'angle de pitch ici c'est-à-dire l'angle entre le cercle et la spirale qu'il y avait une certaine corrélation donc ça c'est intéressant parce que ce sont des statistiques qu'on obtient avec des centaines de milliers de galaxies et ce galaxy zoo permet d'obtenir ça en fonction de la couleur aussi on a vu que dans la spirale on avait un certain décalage entre le gaz la poussière les jeunes étoiles en bleu les vieilles étoiles donc la couleur va nous donner cet échange et ce qui a été observé c'est qu'il y a en effet des ondes d'un bout à l'autre de la galaxie et puis pour certaines jeunes étoiles on a des angles de pitch différents donc on voit bien qu'il y a peut-être plusieurs ondes qui sont superposées dans la galaxie et c'est intéressant de voir que peut-être la superposition des ondes nous empêche de voir un seul pattern d'ondes de densité alors y a-t-il des ondes de densité ou pas là c'est encore une statistique sur la position des traceurs Hα, UV alors Hα trace les jeunes étoiles jusqu'à 10 millions d'années et l'UV trace des jeunes étoiles jusqu'à 100 millions d'années donc vous avez plusieurs âges ici et en fait vous ne voyez aucun décalage donc c'est ça le problème y a-t-il des ondes de densité et si on veut mesurer Omega alors il y a plusieurs méthodes j'en parlerai peut-être une autre fois Tremend et Weidberg ont proposé une méthode pour calculer Omega en supposant qu'il y avait une continuité sur une orbite et ont montré qu'Omega n'était pas tout à fait constant même dans une galaxie fortement barrée donc ça c'est assez intéressant il y a aussi le cas de Messier 81 qui est une onde de densité type si on la déprojette ça vous donne ça avec le compagnon qui est ici et il semble qu'il y ait plutôt deux ondes de densité dans ces deux ondes avec deux Omega différents et pas une seule donc ça c'est encore quelque chose un tabou qui tombe ici donc je résume la théorie des ondes de densité qu'on a présenté aujourd'hui ça explique quand même bien la formation des spirales qui durent plus qui sont cohérentes et qui ne sont pas enroulées mais le paquet d'ondes se déplace relativement vite et les ondes s'amortissent donc finalement on n'a fait que reculer notre problème de durée donc il faut des mécanismes d'amplification qui sont par exemple les compagnons comme ici vous avez un exemple d'ondes de densité qui est excitée par le compagnon ou bien leur débat dont on parlera plus tard mais les ondes de densité cohérentes c'est quand même assez rare il y en a plutôt des petits morceaux et quand on regarde la réalité elle est beaucoup plus complexe que la théorie donc je vous remercie Applaudissements